Si vous êtes convaincu que vous avez déjà l'âge de vous marier, alors dans cette vidéo, je m'adresse particulièrement à vous. Quels sont les 5 signes qui montrent que vous êtes capable de gérer une vie de couple et que vous avez suffisamment de maturité pour pouvoir gérer les conflits qui vont se présenter dans la vie de couple? Ça se passe sur Ivano Gomes TV, on like, on s'abonne, on partage, on le fait! La première chose, c'est être capable de gérer votre vie en couple de telle sorte de mettre l'autre en avant. Vous savez, la vie de couple est une vie où souvent, si vous ne faites pas attention, vous êtes amené à vivre pour vous. Vous êtes amené à venir dans le couple pour recevoir. Or, en réalité, lorsqu'on se met dans une vie de couple, on vient pour donner. Certes, c'est la loi du donner et du recevoir, mais vous avez remarqué que si chacun d'entre vous vient pour donner, le problème ne se posera pas. Parce que de même que cette personne vous donnera, elle va également recevoir de vous. Le méta problème dans les couples aujourd'hui, c'est que beaucoup viennent parce qu'ils sont convaincus que la meilleure personne, c'est celle seulement qui va me donner. Et moi, je n'ai pas de devoir, je ne dois rien faire. Je suis simplement là pour me contenter de recevoir tellement je suis beau, tellement je suis né avec une étoile. Donc, je mérite seulement qu'on me donne et je ne dois pas donner aux autres. Non, ça c'est l'égoïsme. Et quand vous vivez dans cette mentalité, ça signifie simplement et clairement que vous n'êtes pas encore prêts à vous marier. Restez tranquille, restez encore dans la maison de vos parents. N'allez pas embêter les enfants des gens. Restez chez vous. Voilà, donc si vous venez dans une vie de couple, la première chose que vous devez comprendre, c'est que vous venez là, non pas pour recevoir, mais pour donner d'abord. C'est-à-dire que la première chose pour laquelle tu te mets en couple, c'est parce que tu es capable de mettre l'autre en avant. Et même si vous allez bien chercher l'étymologie du mot aimer, vous allez voir que l'amant, c'est celui qui est capable de donner tout ce qu'il a, même sa vie, à l'être aimé. Dans la poésie et les jacques, dans la poésie romantique, vous allez remarquer que l'un des éléments qui caractérisent le lyrisme et le romantisme, c'est la capacité à donner même sa vie pour l'être qu'on aime. La deuxième chose, c'est avoir une mentalité de sacrifice. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas venir en couple en pensant que chaque fois qu'il y aura des problèmes, c'est d'abord vous qui devez être mis en avant. Non, que vous soyez homme ou femme. Là, je m'adresse vraiment à tout le monde. Il n'y a pas de distinction comme quoi l'homme doit se sacrifier et la femme doit seulement recevoir. Non, tout autant que vous êtes, en tant que personne individuelle, vous venez dans un couple, non pas pour recevoir, mais pour donner. Donc, vous devez avoir cet esprit de sacrifice, être capable de se sacrifier un peu de temps pour vous consacrer à votre futur. La vie de couple, certes, n'est pas censée être une vie difficile, une vie où on vient pour souffrir de la faim, par exemple. Ce n'est pas dans ce dont je parle, mais je parle de lorsqu'il y a des moments difficiles parce qu'il y en aura toujours, même lorsque vous avez suffisamment de moyens, même lorsque vous êtes suffisamment nanti financièrement. Les problèmes ne sont pas que de nature financière ou de nature pécuniaire. Vous pouvez avoir des problèmes d'un tout autre genre qui correspond à votre statut, à votre niveau social. Vous devez comprendre que la notion de sacrifice doit être au centre même de la cohésion et de la construction de votre foyer. Vous devez être capable de vous sacrifier. Vous devez être capable de contribuer. Vous devez être capable d'investir de votre temps, d'investir de votre énergie pour la construction de ce que vous appelez être votre couple. Le couple ne pourra jamais évoluer, ne pourra jamais se développer si chacun d'entre vous ne s'investit pas, d'une certaine manière ne se sacrifie pas pour permettre à ce couple-là d'aller de l'avant. Donc, si vous n'êtes pas prêt à vous sacrifier, n'allez pas en mariage. S'il vous plaît, restez d'abord dans votre coin. Essayez de voir si vous avez la capacité de supporter les exigences d'un couple. Parce qu'une vie de couple a des exigences. Et donc, pour pouvoir répondre à ces exigences, il faut d'une certaine manière avoir un esprit de sacrifice. Ou être capable de consentir à un certain sacrifice d'une certaine nature et d'un certain niveau. La troisième chose, c'est la maturité. Vous savez que la vie de couple est une vie de défi. Et on ne peut pas relever un certain nombre de défis si on n'est pas mature. On ne peut pas se positionner à une certaine hauteur de compréhension de certaines circonstances et de certains problèmes si on n'a pas une certaine maturité. Si vous n'êtes pas mature, s'il vous plaît, ça c'est vraiment l'une des choses les plus fondamentales et les plus basiques. Si vous n'êtes pas mature, ne vous mettez pas en couple. Parce que le manque de maturité fera en sorte que chaque fois qu'il y aura des petits problèmes, vous allez vous enflammer. Que vous allez vous mettre en colère des fois pour des choses qui en réalité ne devraient pas susciter de la colère. Donc, pour se mettre en couple, il faut être mature. La maturité, c'est être capable de supporter les problèmes. La maturité, c'est être capable de mettre en avant la cause commune. La maturité, c'est être capable de prendre sur soi et de se sacrifier parce qu'on se dit, j'ai envie de construire quelque chose sur le long terme. Et la maturité, c'est aussi le fait de se dire, ça, ce n'est pas un problème qui nécessite qu'on se casse la tête pour ça. On peut mettre ça de côté et avancer parce qu'il y a plus important que ça. C'est ça, être mature. Être mature, ce n'est pas avoir 30 ans, 35 ans. Non, la maturité, c'est un état d'esprit qui vous permet d'être au-dessus des circonstances et de privilégier l'essentiel, aller à l'essentiel chaque fois que vous êtes buté ou que vous êtes devant une difficulté. Un homme ou une femme qui n'est pas capable de faire preuve de recul devant des circonstances et qui prend des décisions parce qu'elle est acculée par les circonstances est une personne qui manque de maturité. Et cette personne-là, en réalité, ne devrait pas d'abord se marier. Elle devrait d'abord apprendre à gérer ses émotions avant de rentrer dans une union ou dans une vie de couple. Donc, vous devez comprendre que la maturité, c'est quoi? C'est votre sens-froid que vous savez garder, votre bon sens et votre sens de l'écoute que vous savez maintenir en équilibre. En fait, c'est savoir gérer ses émotions, savoir gérer ses impulsions et savoir faire preuve de calme dans les moments les plus difficiles. Lorsque vous n'êtes pas attendu, lorsque vous n'êtes pas censé être logique, lorsque vous n'êtes plus censé être à l'écoute, c'est là que votre écoute, c'est là que votre bon sens et c'est là que votre indulgence est sollicité. C'est ce qu'on appelle la maturité. La quatrième chose, c'est avoir un esprit d'équipe. Vous savez, beaucoup de personnes vont dans le couple avec un esprit individualiste. Je vais parce que ça me concerne d'abord. Non, quand vous venez dans un couple, vous devez comprendre que vous venez dans une sorte d'équipe parce que vous êtes désormais à deux. C'est un couple, c'est-à-dire deux personnes. Vous devez composer ensemble, vous devez unir vos moindres efforts pour faire en sorte de construire quelque chose de commun. En réalité, si vous n'êtes pas capable de savoir gérer vos émotions, gérer les difficultés et pouvoir aussi faire passer les autres avant vous, vous ne pouvez pas vous lancer dans une vie de couple parce qu'une vie de couple dit aussi potentiellement les enfants que vous allez avoir. Et donc, ça va vous apprendre à gérer vos émotions parce que quand vous aurez les enfants, ce n'est pas à ce moment que vous allez apprendre. Certes, les enfants vont vous enseigner plein de choses, mais vous devez déjà avoir une certaine maturation d'esprit qui vous permet de prendre les choses à l'avance. Et donc, c'est pourquoi l'esprit d'équipe est très important. Quelqu'un qui va se marier doit comprendre qu'il aura des enfants et que dans une équipe, chacun doit jouer son rôle de façon à ce que l'autre ne sente pas le poids plus que l'un. Et donc, c'est quand vous allez arriver à ce niveau d'équipe que vous allez comprendre qu'en réalité, il est très important pour moi de jouer mon rôle comme il se doit pour que les autres ne se sentent pas en insécurité ou que les autres ne se sentent pas en difficulté. Par exemple, quand vous êtes dans une période où il y a des discussions, où la famille peut-être vous met la pression, ou peut-être vous avez des problèmes interfamiliaux, vous devez par votre esprit d'équipe avoir la capacité de privilégier d'abord votre vie de couple. Même si dans un contexte familial, c'est-à-dire votre famille, votre père et votre mère vous demandent de pouvoir peut-être vous inscrire en faux par rapport à une erreur que votre épouse a commis ou une erreur que votre femme ou qui que ce soit a commis, vous ne pouvez pas en tant que membre de cette équipe-là trahir votre femme. Même si elle a tort, je dis bien même si elle a tort, vous devez d'abord la sécuriser parce qu'en réalité, quand vous épousez quelqu'un, vous devez être capable de vous mettre à sa place. Quand votre femme commet une erreur, sachez que c'est votre erreur et vous n'allez jamais prendre vos erreurs et les exposer en plein jour. Vous devez couvrir votre épouse, vous devez tout faire pour la protéger, elle doit se sentir en extrême sécurité. Là, je m'adresse particulièrement aux hommes et c'est la même chose pour les femmes aussi. Ça ne regarde pas seulement les hommes, ça regarde également les femmes. Une femme ne peut pas se mettre à trahir son mari sous prétexte qu'il a commis une erreur. Non, elle doit pouvoir le protéger, le couvrir jusqu'à ce que ce problème soit réglé. Parce qu'en réalité, une famille, c'est une équipe, c'est un groupe soudé, c'est un groupe uni. Et sachez que tout commence par les débuts. Si déjà au début de votre couple, vous n'avez même pas encore d'enfant, vous n'avez encore rien, tu commences à trahir ton mari ou tu commences à trahir ton épouse ou ta femme ou peut-être ta future femme qui est encore ta copine. Tout commence par le début parce qu'avant de devenir mari et femme, vous êtes d'abord copain-copine. C'est là qu'on teste qu'on voit si vous êtes capable de faire preuve de solidarité. Et c'est pourquoi la majeure partie des couples ne termine jamais jusqu'au mariage. C'est toujours on a été couple, on devient ex. Tout de suite, on passe au suivant parce que justement, il n'y a pas cette notion d'équipe là. En fait, on ne se considère pas comme des équipiers, on se considère juste comme des partenaires. Quelqu'un qui est là pour un temps et après qui va finir par partir chercher un autre partenaire. Ce n'est pas de ça dont je parle. Je suis en train de parler des gens qui ont un véritable projet dans l'esprit. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, les couples aujourd'hui ne durent pas. Parce que les gens ne se projettent pas dans une mentalité d'équipier. Ils se projettent dans une mentalité simplement de partenaire. On est partenaire, c'est là juste pour un moment. Après, chacun prend sa route. Vous devez apprendre à développer un esprit d'équipe. Vous devez apprendre à développer une mentalité de communauté. C'est-à-dire, quand on parle de communauté, c'est-à-dire la gestion des choses communes. Vous devez avoir cette mentalité-là. Apprendre à gérer votre vie. Apprendre à gérer la vie de votre conjointe. Apprendre à vous gérer entre vous. Et surtout, à vous protéger. Il est très important de savoir que dans une vie de couple, on doit se protéger. On se doit non seulement fidélité, mais on se doit aussi loyauté. C'est-à-dire face aux circonstances extérieures. Quand vous êtes en couple, vous devez savoir que même ton père, ta mère, ton frère, ta soeur deviennent des personnes extérieures. C'est difficile à dire, mais c'est de ça qu'il s'agit. Quand vous êtes en couple, vous n'êtes plus dans la vie de votre famille. Non, vous avez votre propre vie à vous. Vous allez privilégier votre famille pour certaines questions. Vous allez évoquer votre famille pour certaines questions. Mais quand il s'agit de votre vie de couple qui va déterminer votre avenir. Et ce que vous allez construire, vous devez être solidaires dans le cadre d'abord de votre vie de couple. C'est ce qu'on appelle aussi la maturité. Et si vous n'êtes pas prêt de faire ça, alors vous n'êtes pas encore prêt à vous marier. S'il vous plaît, commencez d'abord par comprendre ces principes-là. Sachez gérer vos émotions. Et sachez aussi vous défaire de votre vie de famille. Votre père, votre mère, votre soeur. Avant de pouvoir vous lancer dans une vie de couple. Parce que je trouve que ça ne sert à rien. Ou c'est trop facile de vous mettre en couple avec quelqu'un. Et puis, à la moindre escarmouche, de trahir cette personne. Parce que sous prétexte qu'elle aurait fait quelque chose qui est difficile à digérer. Vous devez apprendre à gérer les choses de couple comme étant une équipe dans la confidence, dans le respect et dans la protection de votre conjoint. La cinquième chose pour moi que je trouve la plus pertinente, c'est le fait de bâtir une histoire. Un couple qui va durer se reconnaît par le fait qu'ils ont une histoire commune. C'est-à-dire qu'ils ont un vécu. Ils ont vécu, affronté certaines circonstances. Ils ont marché pendant un moment dans la difficulté ensemble. Et c'est de cette difficulté qu'ils ont réussi à construire quelque chose. Maintenant, après, la difficulté n'est pas le seul baromètre de la fidélité. Ou le seul facteur qui permet de construire une histoire pérenne. Pour construire une histoire pérenne, il faut d'abord premièrement en avoir l'ambition. C'est-à-dire que vous devez voir cette personne, être capable de vous projeter avec elle, avoir ensemble des projets communs. Et aussi avoir déjà une perspective de comment est-ce que votre vie ensemble sera. Et à partir de ce moment, quand vous arrivez à vous accorder sur un certain nombre de facteurs, vous pouvez commencer maintenant à entamer des démarches qui vont vous permettre de passer au palier supérieur. Si vous n'avez pas bâti une histoire avec une fille et que vous n'êtes pas convaincu qu'à l'intérieur de ce dont je suis en train de parler avec elle, elle se retrouve dedans, alors ça veut dire que c'est une histoire qui est utopique et que vous seul, vous êtes en train de construire. Mais en réalité, la personne avec qui vous pensez construire ça n'est même pas là pour perdre son temps avec vous. Donc, vous devez gagner en temps, chercher peut-être une autre partenaire ou je ne sais pas que faire, mais tout compte fait, vous devez quitter cette relation. C'est vraiment le numéro 1, le facteur numéro 1, bâtir, édifier une histoire ensemble. Pourquoi je parle d'histoire? Parce que lorsque vous serez dans les circonstances les plus difficiles et que vous vous souviendrez de par où vous êtes passé, c'est cette histoire qui va vous permettre de surmonter les différentes difficultés et les différents problèmes que vous allez affronter dans la vie de tous les jours. En toute franchise et en toute honnêteté, un couple qui n'a pas d'histoire n'ira nulle part. Vous pouvez raconter tout ce que vous voulez, mais si vous n'avez pas d'histoire avec quelqu'un, vous allez rester pendant un temps. Mais quand les problèmes viendront, ces problèmes auront raison de votre relation. La seule manière de surmonter les problèmes, c'est quand vous avez une réelle histoire. Il y a l'histoire d'un couple. Ils se sont mariés. Ils ont commencé à vivre une vie commune. Pendant la vie commune, ils ont découvert que la femme avait un problème de stérilité. Et finalement, ils sont allés suivre un process, voir un médecin et ainsi de suite. Le médecin a essayé de traiter, ça n'allait pas. Ils sont allés vers un pasteur. Le pasteur a prié pour eux. Ils ont continué de poursuivre la procédure médicale. Et finalement, ils ont réussi à avoir un enfant. Sauf que quand cet enfant est né, il n'a pas atteint les 5 ans, autour de 3-4 ans. L'enfant a eu un problème de santé et l'enfant s'en est allé. Donc, il est décédé. Suite au décès de l'enfant, le couple a commencé à connaître une difficulté dans la manière dont il fonctionnait, dans la cohésion, dans l'amour. Parce que tout le temps, c'était des disputes au sujet de l'enfant qui était décédé. Et un jour, ils ont décidé donc de mettre tout à plat, de ne plus être ensemble et que chacun devait prendre sa route. Quand ils ont commencé à se partager les affaires qui étaient dans la maison, ils ont tout partagé, le salon et ainsi de suite, les assiettes et tout ce qu'il y avait dans la maison comme affaires qu'ils avaient achetées ensemble. Chacun prenait une partie et l'autre, une autre partie. Ils sont montés jusqu'au grenier de leur maison. Et c'est là qu'ils sont tombés sur le chausson unique de leur enfant. Et ce chausson-là était resté comme par erreur au niveau du plancher dans le grenier. Donc quand ils sont tombés sur ce chausson, chacun a voulu prendre le chausson au même moment en souvenir de leur enfant unique qu'ils avaient perdu. Et finalement, ils se sont tous mis à pleurer parce que c'était un regret, c'était une histoire qui les avait unis. C'était un parcours de leur histoire qu'ils avaient vécu, un bonheur réel. Ils se sont mis à pleurer et ça fait en sorte qu'ils ne se sont plus séparés parce qu'ils se sont retrouvés à travers le chausson de l'enfant. Ils ont retrouvé toute leur histoire, l'histoire de leur vie, l'histoire des combats qu'ils ont menés ensemble et des difficultés qu'ils ont affrontées avec succès. Et c'est comme ça que ce couple a échappé au divorce. C'est pourquoi pour moi, le fait d'avoir une histoire, de construire une histoire est vraiment quelque chose de fondamental. Commencez à construire votre histoire avec le plus que vous avez. N'attendez pas d'avoir des milliards pour commencer à construire une histoire. Quand je parle de construire une histoire, c'est-à-dire ayez un vécu avec quelqu'un avant de vous lancer dans une histoire d'amour. C'est tout pour cette vidéo. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire. N'oubliez pas de partager massivement. On like, on s'abonne et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci de regarder Rivano Gomez TV. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada